Sachez qu'on est à 50 jours du début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et les équipes participantes viennent délivrer leur tout dernier match officiel en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour quel bilan ? A commencer par exemple par les éléphants qui ont gagné avec la manière, leurs deux derniers matchs, une performance qui vient confirmer en tout cas les promesses des deux matchs d'octobre. La Côte d'Ivoire est-elle enfin prête sportivement pour sa Coupe d'Afrique des Nations et vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre ressenti ? Quel est votre regard sur la question Guy Demel ? Je me tourne en premier vers vous. Tout d'abord, je pense que cette rêve a été bien gérée par le staff des éléphants et par Gassé et son staff. Il y a deux matchs, deux victoires. Alors bien évidemment, on peut dire que le match face au Seychelles était un peu déséquilibré mais encore une fois, il faut marquer neuf buts. C'est un match qui sert aussi à aller chercher un peu de confiance et ils l'ont montré offensivement. Défensivement, ils n'ont rien laissé. Ça a été aussi le cas face à la Gambie. Et puis, il est passé dans un système où il a joué en 3-5-2 avec réellement offensive, avec Simon Heitingrad d'un côté et Jérémy Boga de l'autre. Donc encore une fois, c'était engranger de la confiance et avoir des résultats positifs. Est-ce que vous êtes rassuré ? On a eu ce débat le mois dernier. Vous étiez un peu dubitatif après les deux matchs amicaux qui s'étaient soldés sur des nuls à chaque fois. Oui, l'adversité compte. Je pense que le match de la Gambie, ils l'ont bien géré parce que c'était un terrain qui était difficile. Ils ont à nouveau laissé peu de choses à l'adversaire. Je pense qu'on peut ressortir plus d'informations du match face à la Gambie que face au Seychelles. Mais c'est dans la continuité. Mais c'est dans la continuité. Je pense que c'est toujours bien de travailler sur une dynamique positive et ils sont en train de se la créer. Donc en partant de là, ils pourront aussi donner ou améliorer certains axes de progression. Et Jean-Louis Gassian qui n'a pas aligné la même équipe sur les deux matchs après le 9-0 contre Lille-Maurice. Il n'a pas hésité à changer complètement de système même si effectivement par rapport aux joueurs, on nous a dit que c'est parce qu'il y avait un virus à l'intérieur du groupe. Certains joueurs cadres étaient par exemple indisponibles. et il n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes. José-Pierre Fonfon, Diakité, Adingra, Kouamé, Traoré, regardé les âges, même avec un 11 rémanier au pied élevé, les éléphants ont fait un résultat face à la Gambie. La Gambie que tout le monde craint. Oui, ça aurait été une trêve en tous les cas, je trouve très intéressante pour les éléphants. Il y a une volonté aussi de régénérer aussi quand même ce groupe, de le rajeunir avec aussi de l'expérience bien évidemment. Donc avec, il y a des choix qui ont été faits malgré tout. On aurait pu s'attendre d'avoir un Zaha, un Pépé qui n'a pas été renoncé. Donc on va attendre la liste finale. C'est encore difficile de dire qu'ils sont prêts, mais il vaut mieux aborder en tous les cas cette canne dans ces dispositions-là. Donc parce qu'effectivement, ces deux victoires, on a parlé des matchs amicaux, mais encore une fois, c'était des matchs amicaux avant. C'est vrai qu'on était très très durs après la phase des matchs, des éliminatoires à cette canne. On ne voyait rien en termes de groupe, en termes d'équipe. Voilà, il y avait une forme de laboratoire qui a été mis en place aussi par le staff. Après, face au Maroc, encore une fois, le Maroc, c'est une sélection qui est demi-finaliste du dernier mondial. Donc il ne faut aussi pas minimiser un match nul. C'est un match nul qui a aussi saveur, qui a donné quand même quelques indications. Il y a malgré tout, pour moi, encore quelques chantiers. On a entendu en plus les intervenants auparavant. Défensivement, certes, il y a de la jeunesse, mais on voit qu'il y a un choix encore qui n'est pas encore déterminé. Lorsqu'on voit justement l'établissement, j'ai envie de dire, de la liste des sélectionnés, autant mieux terrain, j'ai un peu le sentiment qu'il y ait les certitudes du côté de Gassé, autant devant, il y a encore des interrogations. Et défensivement également. Mais il y a eu des choses intéressantes. Les jeunes, en tous les cas, qui pointent le bout du nez, ont été intéressants. A D'Ingra, il fait aussi une bonne saison du côté de Brighton. Et là, il a été bon. Au-delà de son but, il est intéressant. Boullier fait du bien aussi. Donc défensivement, il apporte aussi un peu de sécurité. Mais il y aura des choses aussi à faire, encore une fois. Donc défensivement, on ne dit qu'à aussi, l'association n'a pas été mis non plus à rouille d'épreuve. Donc c'est difficile de retirer de vos indications. Mais c'est des joueurs, en tous les cas, qui évoluent au haut niveau et qui paraissent solides physiquement. Ce qui est sûr, moi, le ressenti, c'est que c'est un groupe élargi encore pour l'instant, où il y a beaucoup de qualités individuelles. Le gros souci de la Côte d'Ivoire, c'est justement d'amener effectivement toutes ces individualités dans un collectif. On le voit souvent. Le milieu de terrain dans lequel il y a des certitudes, Kessier est souvent un peu le joueur qui court un peu partout. Mais justement, il faut les joueurs capables aussi de colmater derrière. Fofana, certes, il marque un but, mais tous les matchs, il a envie de créer l'export. Et Kessier, cette capacité à, justement, à quelque part mettre les égaux de côté et que tout le monde se mette dans le sens du collectif. C'est ce qu'on va attendre, en tous les cas, des Iboriens qui puissent être à domicile. En tout cas, Xavier Barré, si on a posé cette question, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit bilan sur les quatre derniers matchs. Il y a eu deux matchs nuls en octobre. Là, il y a deux victoires, un éliminateur de la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'une équipe est en train de se dégager ? Moi, le mois dernier, on a eu ce débat, effectivement, et j'avais dit, les résultats, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qui dégage. Donc là, 9-0, quelque part, c'est anecdotique. Ce n'est pas important ? Non, ce qui est important, c'est effectivement ce groupe. Ce n'est pas anecdotique, il faut les mettre. Oui, c'est la France qui met 14-0. Ce n'est pas anecdotique. Si, si, c'est la Côte d'Ivoire. C'est anecdotique, c'est anecdotique aussi. C'est anecdotique aussi. Je pense que ça dénote quelque chose de l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. D'ailleurs, il y a un des grandes bouches d'Abidjan qui l'a dit. Ce qui est intéressant, c'est cet état d'esprit. Et quelque part, en ne sclérosant pas son groupe, en ne fixant pas son équipe type, il laisse des portes ouvertes. Il crée cette émulation, il crée cette concurrence interne. Il a un choix des riches en attaque. Bien sûr, il aurait tort de fermer les portes à certains joueurs qui n'étaient pas titulaires cette fois-ci. Est-ce que Zaha ou Pépé reviendront ? Je n'en suis pas certain. Mais même déjà, dans tout ce qu'il a appelé ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup d'équipes africaines qui peuvent s'y passer à des joueurs comme Zaha, comme Pépé. Oui, mais lui, il peut faire ça. Il faut peut-être s'en passer, justement. C'est la question qu'a posée à Diego Badia, à quelques grandes bouches d'Abidjan, pour avoir leur ressenti. Ce sont-elles qui se chargent de lancer pour nous ce débat. Oui, je crois que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est prête pour Cannes. Parce que c'est une équipe, quand on n'a pas confiance en elle, quand tout le monde dit que cette fois-ci, ils ne vont rien foutre, c'est là qu'ils font du bon jeu. On sent qu'ils veulent mouiller le maillot. Chacun est prêt à donner le meilleur de lui-même pour faire avancer la chose. Je vois ça. D'abord, on va dire oui, parce que l'équipe bien constituée, on peut aller. Mais il y a des difficultés aussi. Parce qu'au niveau de la défense, ce n'est pas ça. Au niveau des attaquants, ce n'est pas ça aussi. Ils se reconstituent, mais il faut qu'ils mettent plus l'accent sur les défenseurs. Parce que ceux qui vont venir là, ce ne sont pas des petits joueurs. Il y a le Maroc, il y a le Sénégal, il y a l'Égypte. Il y a beaucoup qui vont venir. Donc il faut plus mettre l'accent sur les défenseurs. La défense est rassurante. Avant, la défense ivoirienne, nous créions beaucoup de difficultés. Nous avons vu Gassé à commencer à reconstruire la défense ivoirienne. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de défenseurs. Bon, avec l'équipe actuelle, je ne peux pas dire à 100% que la Côte d'Ivoire est prête. Parce que l'équipe est en reconstruction. Et puis au niveau aussi de l'équipe titulaire, on voit qu'à chaque fois, il y a des remaniements. Voilà, on n'a pas encore une équipe type. Que suit au résultat, aux cinq derniers résultats produits par les éléphants de Côte d'Ivoire ? Je pourrais dire qu'ils sont à plus de 60% prêts pour la cale. Mais il faudrait que le côté spécologique se prépare. Quand ils sont menés, il faudrait qu'ils aient la force, je dirais spécologique, pour remonter au score. L'efficacité devant le but. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Sinon, à part ça, je sais que c'est de bons joueurs, mais il faut qu'on m'aille. Vu le jeu de ces deux derniers matchs, je suis satisfait. Et puis le résultat, ça prouve que la Côte d'Ivoire a un bon état d'esprit. Quand ils vont aller sur le terrain, il faut qu'ils se mettent en tête qu'on va corps à corps. C'est pour la canne, c'est pour le pays. Il faut qu'ils défendent le pays avec une telle vigueur. Tu vois, non ? On est des Ivoiriens, il faut qu'on montre que nous sommes Ivoiriens. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à nos grandes bouches d'avidion pour leur contribution au débat de ce soir. Les victoires de la Côte d'Ivoire face à Ossichel, 9.2.0 et face à la Gambie ont complètement changé la vision de la Côte d'Ivoire à la canne. Beaucoup estiment maintenant que la Côte d'Ivoire est le grand favori pour remporter sa propre canne. Est-ce que tu es d'accord avec ces gens qui en pensent ainsi ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, on va parler de la canne. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qui est le grand favori pour remporter cette compétition. Mais avant de commencer, si tu veux découvrir à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien faire de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire est le grand favori pour remporter cette compétition ? Déjà, il y a trois mois, il y a quatre mois, beaucoup estimaient que la Côte d'Ivoire ne fait même pas partie des équipes capables de jouer les cas de finale. Je ne parle pas des demi-finales, les derniers cas, je parle des cas de finale. Je rappelle la pôle de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans la pôle du Nigeria, Guinée-Bissau et Guinée-Équatoriale. Donc, ils vont jouer les deux Guinées-Nigéria et moi, je pense que c'est une pôle abordable pour la Côte d'Ivoire. C'est une pôle vraiment abordable pour la Côte d'Ivoire. C'est tout qu'on prend les 4 3e 6 6. 4 3e 6 6. Donc, si la Côte d'Ivoire ne sort pas de pôle, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Catastrophe industrielle parce que une équipe qui va normalement sortir des pôle. Donc, s'il ne sort pas de pôle, c'est une catastrophe qui ne dit pas son nom. Maintenant, il faut aussi saluer le travail du cocher de gasser la examen. La personne fait vraiment un travail en nom. il a su créer un groupe parce que c'est plus c'est très compliqué dans le foot de créer un groupe vraiment unis, humainement bon tu peux avoir tous les jeux du monde tous les talents mais si tu n'arrives pas à créer un bon groupe tu vas exploser pendant la compétition il faut d'abord créer un bon groupe et le coach de la Côte d'Ivoire pour l'instant il est en train de créer vraiment un groupe qui tient la route un groupe capable de faire de très belles choses pendant la camp parce que lorsque tu as une équipe comme la Côte d'Ivoire avec les stars c'est rempli d'égaux c'est rempli d'égaux et le coach a su trouver le mot pour que ces stars-là puissent jouer au service du pays et ça, ce n'est pas une chose facile à faire convaincre un star de jouer au service du pays pour le collectif parce que chacun veut chacun veut jouer pour lui chacun veut jouer pour lui chacun veut marquer les buts pour lui chacun veut qu'on dise que non c'est moi qui a délivré la Côte d'Ivoire c'est moi qui a mis ceci c'est moi qui a mis cela bref chacun veut être le héros chacun veut être le héros et il est très compliqué le coach de la Côte d'Ivoire il a su trouver les bons mots maintenant donc est-ce que la Côte d'Ivoire est le grand favori ? moi je pense que non moi je pense que non moi je pense que c'est c'est le Sénégal c'est le Sénégal qui est le grand favori selon moi pourquoi je le pense ? parce que le Sénégal c'est une finale en 2019 et ils ont remporté la Côte d'Ivoire en 2022 au Cameroun donc deux camps consécutifs c'est deux finales c'est deux finales ça prouve que c'est une équipe qui a d'expérience du vécu et en plus de cela ils ont des joueurs de qualité même comme ils jouent c'est un joueur en Arabie mais ça reste des joueurs de qualité donc c'est une équipe du Sénégal qui a du vécu qui connaît comment la compétition fonctionne et ça sera très difficile de faire sortir le Sénégal dans cette compétition très difficile les gars très difficile ce n'est pas au hasard s'ils ont joué deux finales consécutives de Cannes s'ils ont joué deux finales consécutives ce n'est pas un hasard ça prouve qu'ils ont vraiment un savoir-faire ils ont vraiment un savoir-faire les amis donc moi je pense que le Sénégal pour moi c'est le grand favori après la Côte d'Ivoire fait partie des favoris donc pour moi ce n'est pas le grand favori j'espère que la Côte d'Ivoire fait une très bonne canne parce que c'est toujours agréable devant les pays organisateurs de faire une très bonne canne c'est très agréable les gars très très donc partagez-moi à tes recettes un commentaire sur la thématique est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire c'est le grand favori je m'attends ici je vais encore faire n'hésitez pas à les abonnés d'articles de la cloche et de la situation pour nous aimer à la prochaine vidéo ce sont ceux-là très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao